Gare et Saiyan ! Salut salut c'est Blue, on se retrouve pour la vidéo spéciale découverte de Toa. Donc c'est le personnage débloquable dans le DLC numéro 2 de Dragon Ball Xenoverse. Donc c'est parti, on va voir ensemble ce qu'elle donne. Ok, donc ça commence bien, elle a des combos plutôt sympa. Alors c'est ses attaques de base même, le coup de bâton tourniquet là. Ah ouais. Euh ok, donc Nappa il est KO, c'était pas forcément un ennemi de très fort je dirais. Oh ! Alors elle est super rapide. Ça c'est une des particularités du personnage là qui me... Pas qui me choque mais qui me surprend dès la première prise en main. C'est qu'elle est très rapide. Par contre elle a pas l'air d'avoir une attaque de base très élevée. Bon c'est pas très grave, on va essayer de voir s'il y a d'autres combos à faire. Oh oui ! Oh là là, alors pour ceux qui aiment les combos, je pense que Toa est un bon personnage. Elle est rapide, elle est stylée. Waouh ! Elle vaut le coup, je pense qu'elle vaut le coup d'être jouée. Alors, si on regarde un peu ses stats. Ok, elle a une santé de fou. Je n'avais pas vu. Elle avait une santé de fou, une barre de ki monstrueuse et une barre d'endurance potable on dira. Potable. Bon, et ben on dirait qu'on a pas trop de mal contre les premiers ennemis. Donc ce qui est plutôt bien. Ah elle est, à mon avis elle est très énervante à jouer contre. Parce qu'elle a des combos qui sont durs à casser et très rapides. Alors pour ceux qui aiment jouer au nombre de coups et aux combos, je pense qu'elle est parfaite. Alors attendez, on va voir ce que ça donne les attacks spéciales et ultimes. On va pas trop s'avancer dans le verdict du personnage. Là ce sont que les deux premières minutes. Alors. Goten s'y résiste déjà beaucoup plus. Elle a l'air résistante hein, elle a beaucoup de santé mais elle a l'air résistante. Alors, sauce sanglante. Waouh, waouh, c'est quoi ce truc ? Alors je vais essayer de la caler. Elle est assez longue à poser, à charger par contre. Ah ok. Ah d'accord, je vois. Donc c'est une attaque qui permet... C'est une attaque en ligne apparemment. Qui permet de ralentir l'ennemi. Donc c'est une attaque maléfique. Un peu comme des Migras et puis dans le mode histoire... Mira aussi. Et des maléfiques aussi qui ont ce genre d'attaque. Inversion de position. On va voir ce que ça donne. Ok d'accord. Donc son... Le nom porte bien... Cette technique porte bien son nom. Vous lancez un Kiko sur l'ennemi. Et ça vous fait tout simplement changer de position. Alors ça peut être bien... Si par exemple vous voulez... Si vous jouez en équipe. Et que vous voulez ramener un ennemi au milieu de vos coéquipiers. Ça peut lui faire une bonne surprise. Enfin du moins une mauvaise surprise. Ça risque de le prendre au dépourvu. Donc c'est plutôt cool. Alors je traîne un peu par contre pour cette mission. Bon c'est pas grave. On découvre. Mais c'est vrai que cette mission... Comme d'habitude elle est assez longue. Et de plus en plus dure. Et c'est vrai qu'au niveau du timing il faut essayer de gérer rapidement. Bon c'est pas très grave. Donc là on a vu. Sauce sanglante. Inversion de position. Il nous reste balle temporelle. Libération d'énergie pour les attaques spéciales. Donc on va regarder ça. Sur la prochaine map. Hop c'est ici. Et voilà. J'aime bien l'aura. L'aura de Toa. Rouge. Rouge noire. Ouais comme vous pouvez voir. Très jolie. Alors là. Non. Ok c'était pas pour moi. Alors. Balle temporelle. Wow c'est quoi ce truc ? Alors je vais la réessayer. Parce que là j'ai pas... J'ai pas bien compris. On va refaire. Balle temporelle. Ok. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Allez une dernière fois. Ah ça a l'air de figer l'adversaire. Ça doit être une technique qui fige l'adversaire. J'ai pas vu de gros dégâts par contre sur Gohan. C'est bizarre. Enfin bon. Alors. Libération d'énergie. Ok donc ça ça contre pas les attaques ultimes déjà. On le saura. Merde. Encore. Chant d'énergie. Ok c'est bizarre. Ça a l'air de faire des dégâts. Ça a l'air d'être un AOE. Donc une zone de dégâts. Par contre j'ai pas bien vu. Donc je pense que je vais la refaire. A mon avis elle est comparable au dôme de chaleur de Trunk. Quelque chose comme ça. On va voir. Non ça fait pas forcément beaucoup de dégâts. C'est bizarre. Bon j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris pour cette attaque. Waouh je me suis pris une belle attaque de Trunk. Allez. Ok donc ça ça ressemble à la technique de Whis. La téléportation scientifique. Il a la même technique d'évasion. Whis. Donc le maître de Beerus. Et donc son attaque ultime. Je l'ai toujours pas compris. On va la réessayer une dernière fois. Ah ok ça régénère ma vie. Ah punaise. Ah ça doit régénérer aussi la vie des alliés. D'accord. D'accord d'accord. D'accord d'accord. On va la refaire. Si on peut. Alors libération d'énergie. Alors Vegeta Super Saiyan 2 et Goku Super Saiyan 2 ça va être beaucoup plus dur à gérer. Donc libération d'énergie ça permet de recharger le ki. C'est comme charge d'énergie, charge maximum et tout le tralala. C'est la même chose. Ok. Et maintenant j'ai envie de tester le champ d'énergie. On va voir si ça recharge effectivement la vie. On se téléporte dans son champ d'énergie et ça recharge effectivement notre vie. Par contre de pas beaucoup du tout. Alors c'est assez bizarre. Je pense que ce personnage c'est plus un personnage support dans le combat en équipe qu'un personnage d'attaque. Donc je trouve ça plutôt naze au final parce que dans ce jeu les personnages support c'est pas très utile. Le problème de Xenover c'est que l'équilibrage est vraiment moyen. Et du coup en online si vous n'avez pas un personnage fort bah ça sert à rien. Surtout là le fait que ça recharge pas tant de vie que ça. Ça aurait rechargé énormément plus de vie je dirais. Ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu donner un gros avantage je dirais même lors des combats. Mais c'est pas le cas. Ça régénère un faible pourcentage de vie. Je sais même pas si c'est en pourcent. Donc c'est pas forcément tip top. Sachant que si on regarde bien elle a pas d'autres attaques ultimes à côté. Ce qui en fait un personnage quand même pas tip top. Elle est sympa à jouer. Le gameplay est cool. Elle est rapide. Elle a des beaux combos. Elle a des attaques spéciales plutôt sympa et cool comme vous pouvez voir. C'est plaisant. Hop. Merde. J'ai coupé. Elle a un ralentissement. Elle a du heal. Elle a quoi d'autre. Elle a un stun. Enfin avec inversion de position aussi qui est bien. C'est un personnage vraiment orienté support. Là par exemple je l'ai figé au loin. Sosse sanglante. Est-ce que ça va le toucher ? Non c'est trop court. Ouais ok. Bon j'ai cerné le truc. Donc c'est euh... C'est moyen comme personnage. C'est bien pour ceux qui aiment jouer support mais je pense que... Je pense que Dragon Ball Xenoverse la plupart des gens ne joue pas support. Alors Goku. Du coup... Je pense que ça peut être fun de faire du 3v3 en équipe. Contre des joueurs. En mon avis ça peut être vachement sympa pour faire des teams spéciales et utiliser les rôles spéciales des personnages. Le seul problème comme je disais c'est que ce jeu n'est pas assez bien équilibré pour le moment. J'ose espérer qu'il y aura peut-être un deuxième Xenoverse qui rééquilibre tout le système. Et ça pourrait être super. On pourrait enfin avoir le droit à un online de bonne qualité et des combats équitables on dira. Mais bon. Si on en revient à Toa. C'est un personnage donc rapide et sympa à jouer mais c'est pas un personnage qu'il faut prendre si vous voulez absolument gagner une mission. Surtout rapidement. Comme cette mission je pense que je n'arriverai pas à terminer. Ce qui est rare dans les personnages de fin de jeu en général. C'est rare que je n'arrive pas à terminer cette mission. Même si je la termine de justesse dans les dernières minutes à chaque fois. Mais là je sens que je vais perdre à pas de couture parce qu'il reste encore Vegeto, Bardock, Sangoku Super Saiyan 3, Gohan Ultime. Et en dernier lieu Broly. Broly qui va changer de map aussi donc qui va faire encore perdre du temps. Et c'est vrai que du coup la sauce sanglante en plus elle fait 0 dégâts. A part le ralentissement elle a pas grand chose d'autre. Alors je veux voir si ça m'a rechargé ma vie pendant la cinématique. Non, du tout. J'aurais espéré que ça aurait rechargé ma vie pendant la cinématique de l'arrivée de Vegeto mais c'était pas le cas. C'est que dalle. C'est vraiment que dalle la recharge de lui. Déçu, déçu par les techniques du team. Elles sont complètement inutiles. Complètement nazes. Version de position, ouais, loupé. Ça va tout droit, ça suit pas. Bon. Alors mon verdict sur ce personnage, je pense qu'il y a pas besoin de jouer plus pour comprendre. C'est plutôt moyen. Ça serait un personnage de milieu de jeu. De jeu en équipe, pourquoi pas. Mais pour le solo et pour la puissance, non ça vaut pas le coup. C'est pas un personnage à prendre. Il y en a des beaucoup plus forts je dirais. Voilà. Surtout que depuis le patch, le patch 2, donc celui qui est arrivé juste avant le DLC, on peut monter désormais niveau 85. Donc le désavantage qu'il y a, enfin l'avantage plutôt que là je dirais Towa a comparé à mes autres vidéos de découvertes précédentes avec les anciens personnages, c'était que j'étais une level 80. Donc elles avaient leurs stats en proportion avec le level 80. Enfin, là on est en level 85, donc à des stats plus élevés que les précédentes découvertes de personnages. Ce qui fait que c'est vraiment pas top comme personnage Towa. Alors, où est le portail ? Voilà, je perds du temps. C'est pas vrai. Pourquoi j'arrive pas à trouver le portail ? Est-ce qu'il est au-dessus de moi ? Ouais. Ah tiens. Piccolo ? Ouais. C'est rare quand j'ai Piccolo qui vient m'aider. Hop. Voilà, ça c'est cool. Un peu de vie. Même beaucoup de vie. Donc j'ai compris pourquoi elle avait une forte barre de ki parce qu'elle se joue aux attaques spéciales surtout. Et vu que c'est un personnage support, il faut spammer des attaques spéciales qui permettent d'aider nos alliés. Genre inversion de position, balle temporelle qui stun l'ennemi et la sauce sanglante qui les ralentit. C'est marrant, j'ai pas vu de personnage qui empoisonnait. Alors que dans le let's play, je me souviens très bien que je me suis fait empoisonner un coup contre les bouts petits il me semble. Ouais, je m'en souviens bien même. J'avais pris Sangoku Super Saiyan God et je me souviens que je m'étais fait empoisonner par les 30 bouts petits qui avaient une technique spéciale d'empoisonnement. Il faudrait que je teste Bout petit, enfin Bout gros mais petit, qu'il n'y ait pas de confusion. Bout gros mais petit. Ce personnage faudrait que je le teste, j'ai jamais testé. Il m'avait l'air plutôt faible mais c'est vrai que maintenant je me souviens qu'il avait une technique d'empoisonnement. Ce qui est unique je pense dans le jeu parce que j'en avais pas vu d'autres qui en avaient. Alors Gohan et Sangoku qui m'ont fait chier quand je voulais attaquer Bardock. Bardock qui a plus beaucoup de vie. On va essayer de le terminer. Ouah non. Par contre c'est lent à poser à chaque fois. Bouh enfant qui est, bouh petit qui arrête pas de mourir. On va essayer de terminer Bardock, allez c'est pas possible. J'ai envie d'utiliser mes attaques ultimes à chaque fois mais c'est juste pas possible parce que... Bah parce que, parce qu'elle en a pas. Elle a juste un soin, un soin minable même. Alors il y a peut-être un effet supplémentaire que je ne connais pas, c'est possible. Ouais et la balle temporelle si l'ennemi se déplace et qu'elle n'impose pas. Après elle ne sert plus à rien. Ça va être dur. Une minute restante donc ouais c'est bien ce qu'il me semblait. On prenait trop de temps à descendre les adversaires. Donc ça sera pas faisable. Cette mission je vais la perdre. Ce qui est rare. Mais ça dépend aussi du personnage. Je le cache pas. Parce que les alliés, alors les alliés je sais pas s'ils sont très bons ou ils arrêtent pas de mourir. Mais faut dire que moi-même avec ce personnage, je ne suis pas forcément top. Comme vous pouvez voir, il y a de gros enchaînements de combos. Mais... Waouh. Mais la puissance derrière d'attaque n'est pas là. Très faible. J'aurais dû regarder les stats qu'elle avait au tout début lors de la sélection des personnages. Ça... Merde. Ça m'aurait intéressé de voir un peu... Oh là là. Je trouve qu'il est sur le portail. Bien joué. Ça m'aurait intéressé de voir un peu... Comment ils l'ont orienté. Je pense qu'ils l'ont orienté maximum santé et qui... Et endurance et ils ont pas levé les autres stats. A voir. Enfin bon. Donc la vidéo va se terminer là. Il reste 10 secondes. On va voir si je meurs avant la fin du timer. Bon non, ça m'étonnerait quand même. Mais au moins... Voilà. On aura fait la découverte de Toa ensemble. Donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo sur un prochain personnage. Je pense qu'on va commencer par... Par... Par Ice Shenron. Tiens, Ice Shenron. Et ensuite on continuera sur Su Shenron. Et on terminera avec Mira. Donc merci d'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Me dire un peu ce que vous pensez de ce personnage. Je trouve pas tip top. Je pense que vous l'avez compris. Donc voilà. Une fois de plus, merci. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501